Durant dix jours, les distingués conseillers ont examiné et adopté neuf affaires soumises à leur approbation, entre autres le budget primitif exercice 2019 qui est arrêté à la somme de 21,12,668,410 francs CFA et la délibération s'y rapportant de même pour le programme annuel d'investissement exercice 2019 qui se lève à 10,139,719,412 francs CFA. Le conseil a adopté une résolution mettant en place une commission de contrôle des travaux urbains et d'aménagement des axes routiers principaux. Dans son mot de clôture, le président du conseil départemental et municipal de Poitre-Noir a félicité le travail abattu par les distingués conseillers avant de prendre acte de l'exécution du budget avec leur appui. Vous venez de donner le quitus au bureau exécutif pour exécuter le budget de l'exercice 2019 duquel dépend étroitement la réalisation du programme d'investissement de cette année. Le bureau exécutif s'emploiera à l'exécuté en comptant sur votre appui. A l'ouverture de nos assises, j'indiquais que le budget d'un exercice ne peut avoir la prétention d'apporter la solution à tous les problèmes qui peuvent se poser aux populations dans la ville. Voilà pourquoi l'opération recensement des contribuables engagée par le cabinet Gips Consulting devra arriver à son terme afin de nous permettre d'avoir un fichier fiable de la matière imposable. D'ores et déjà, la direction des finances municipales et le cabinet Gips Consulting sont instruits pour harmoniser les procédures à l'effet de procéder concomitamment au recensement à une exploitation des données des 13 500 contribuables déjà recensées. Aussi, la notification des contribuables au moment du recensement s'impose pour éviter de multiplier les opérations. Quand François Cando a dénoncé les violences à l'école, il a appelé l'ensemble des populations à prendre part aux dons de sang et invité les propriétaires des chiens à prendre toutes les dispositions à cause des cas de rage canine qui sont signalés dans la ville de Poitonoire.